Il faut manger des fibres. Et le problème, c'est que nous ne mangeons plus suffisamment de fibres. Chers amis qui nous écoutaient, qui nous voyaient, bonjour, bonsoir, tout dépend comment on se situe dans le monde, puisqu'on nous regarde un petit peu de partout et on nous écoute un petit peu de partout. Et à ce propos, je voulais vous dire, chers amis, inscrivez-vous sur le site sopac.be, inscrivez-vous à notre newsletter ou inscrivez-vous à notre club également. N'oubliez pas de le faire. C'est bien comme ça, je vous envoie régulièrement des informations, quelques recettes de Guy. Voilà. Alors, cher Guy, bonsoir. Bonsoir, Claude. Alors, ce soir, tu vas nous parler d'abord des actualités. Et ensuite, tu vas nous parler épinards. Oui, tout à fait, tout à fait. D'une manière un petit peu différente de la manière dont on traite habituellement les épinards, en fait. Formidable, j'aime ça. Alors, allons-y pour les actualités, Guy. Ah, eh bien, je vais vous parler d'actualités coquines, en fait. Ah ! Ah, coquines et culinaires en même temps. J'imagine. Bon, en fait, bon, j'habite dans une ville, disons plutôt dans une commune qui dépend d'une ville d'à peu près 70 000 habitants. Et alors, dans cette ville, on vient d'ouvrir, alors, est-ce que c'est, il y a une semaine ou deux, ou un petit peu plus, peu importe, une pâtisserie érotique ? Ah, oui, 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 oui. Alors, une pâtisserie érotique qui s'est retrouvée, bien entendu, dans la presse, y compris dans un film vidéo dont je vous donnerai les coordonnées, que vous puissiez prendre connaissance par vous-même de ce magasin un peu spécial. Alors, qu'est-ce qu'on y voit dans cette pâtisserie ? Eh bien, il y a de charmantes jeunes dames, bien sous tout rapport, il n'y a pas de, je dirais, de trucs scabreux, qui vendent des pâtisseries en forme de sexe féminin et masculin, dont apparemment les sexes masculins sont ceux qui ont le plus de succès. Alors, elles n'ont pas créé la pâtisserie en question, il y a le magasin mère, si je puis dire, qui vient d'une ville un petit peu plus loin qui s'appelle Tournai, et apparemment, ça viendrait même de France. Donc, voilà, oui, apparemment. Alors, pour vous décrire un peu la chose, je n'y suis pas allé, et je n'ai pas plus que ça l'intention d'y aller, parce que d'une part, c'est dans le centre-ville, et je ne fréquente pas le centre-ville, parce que pour vous dire clairement, encore il y a un jour ou deux, on a assassiné quelqu'un en pleine journée, en pleine rue, avec une cinquantaine de coups de couteau, donc l'enquête est en cours, donc vivant dans un endroit relativement dangereux, je dirais que j'évite d'y aller. Bon, voilà, indépendamment de cela, la fameuse pâtisserie en question, et donc une succursale. Alors, comme j'ai pu voir, d'après les images que j'ai trouvées sur Internet, donc les pâtisseries vendues ont l'air d'être réalisées dans des moules genre moules à gaufres. Alors, ça a l'air d'être une pâte, de style pâte à éclair, donc pâte à choux, ou éventuellement une variante de la pâte à choux, ou éventuellement une variante de la pâte à gaufres. La chose a l'air d'être farcie, de toute une série de crèmes, et le tout est fiché sur un bâton, genre bâton en bois, comme on met dans les Eskimos. Et puis, on peut personnaliser ou demander à ce qu'on vous personnalise la chose en question, à savoir qu'elle peut être trempée dans toute une série de crèmes, de sauces, de chocolat fondu, etc. Et puis, on parsème le tout avec des copeaux de chocolat, des fruits secs broyés caramélisés, des petites billes de toutes les couleurs. On a vraiment le choix. Voilà. Alors, soit qu'on peut déguster sur place ou en rue en sortant de l'établissement, soit qu'on peut les ranger dans des boîtes. Si on veut, par exemple, rentrer chez soi avec, et qu'on prend une boîte de quatre parce qu'on reçoit, ou quatre ou cinq ou six, je ne sais pas, eh bien, on fait, je dirais, des personnalisations tout à fait différentes. Une avec des petites pastilles de couleurs, l'autre avec des brisures de noisettes caramélisées, l'autre avec des petits bouts de chocolat. Enfin, bon, voilà, on peut vraiment personnaliser. Et puis, on rentre chez soi déguster tout ça dans la quiétude du foyer. Il paraît-il que ça amuse beaucoup les gens. Alors, on interrogeait, je dirais, des gens de tous âges et de toutes conditions, je dirais, sociales. Alors, il y avait du pour et du contre. La grosse majorité des gens interrogés avaient l'air d'être plutôt satisfaites et trouvaient ça bien, finalement. Ben oui, il n'y a pas de raison de s'offusquer de quoi que ce soit. Et puis, vous aviez une ou deux personnes qui trouvaient ça, je dirais, plutôt dérangeant ou malsain. Le mot, disons, étant peut-être même un peu faible que le mot simplement malsain. Donc, est-ce qu'il faut vivre avec son temps ? Est-ce qu'il faut, je dirais, banaliser la chose ? Je n'en sais rien. Chacun a ce qu'il veut, finalement. Absolument. Ça peut peut-être donner des idées pour la suite de la soirée. Voilà, c'est ça. Disons que je verrais bien ce genre de choses, par exemple, à des périodes comme la Saint-Valentin. Oui, oui. Du style, voilà, c'est la Saint-Valentin, on va acheter une pâtisserie coquine, et puis, après le repas, on la consomme et puis on continue. On consomme. On consomme, dans les deux sens du terme. Voilà, on consomme. On consomme. On consomme, voilà. Bon, c'est rigolo, je n'avais jamais entendu dire qu'il existait des pâtisseries coquines. Mais j'avais déjà entendu dire qu'il y avait, et je l'avais déjà vu par moi-même, des pralines, donc des chocolats fourrés. Et j'en ai déjà vu en forme de sexe masculin ou féminin. Ce soir, j'ai déjà vu des pralines de type érotique. Et alors, également, chez nous, il y a des gommes. Bon, au départ, c'est ce qu'on appelle des gommes parisiennes. C'est-à-dire que ce sont des sirops de fruits parfumés colorés et légèrement acidulés. Alors, quand on en fait des petites boules ronds, on trempait dans du sucre et dans de l'acide citrique. On a ce qu'on appelle des gommes parisiennes, des petites et des plus grosses. Et puis, il y avait, je dirais, une confiserie qui avait beaucoup de sens chez nous. C'était les souris et les rats. Alors, les souris, c'est peut-être un peu plus connu. On fait des petites souris souvent noires à la nid. Oui. Oui. C'est un peu passé de mode, ça. Ça peut passer de mode, voilà. Avec des souris aussi de couleur, ça existe. Alors, il y avait ce qu'on appelait les rats. Ah oui. Alors, les rats, c'était des animaux beaucoup plus gros. Et alors, j'avais acheté sur une brocante il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, j'avais acheté le moule à empreintes pour faire des rats et des souris. Ah oui. Et alors, je l'ai montré. Il était donc conservé dans une boîte sous verre. Et puis, je l'ai montré à l'époque. Donc, c'est d'il y a plus de 20 ans, il y a peut-être 25, 30 ans. Je l'ai montré à mon professeur de confiserie. Ah, veux-tu bien me le prêter, que j'en fasse une copie ? Et je ne l'ai jamais retrouvé, on ne m'en a jamais rendu. Donc, mon rat et ma souris, voilà, je les ai perdus. Je devrais lui téléphoner, mais bon, à moins qu'il ne soit décédé maintenant. Je lui en avais reparlé, il me dit, tiens, je ne m'en rappelle pas. Non, en attendant, je l'ai prêté et je l'ai perdu. Comme disait maman, tout ce qui est prêté est perdu. Et je crois que ça doit servir de leçon quand on a quelque chose et qu'on y tient. Bon, ben voilà, on doit le garder. Et alors, dans la même veine, si je peux en parler d'expression, il existait, je l'ai déjà vu, des confiseries que l'on pouvait mouler comme ça, en forme sexuelle, et qui après, vu la dimension, doivent être coupées en morceaux. Donc, ce sont aussi des gelées, des bonbons gélifiés, si je peux dire, mais collectifs, voilà. Donc, ça, ça existait. J'en ai déjà entendu parler, je l'ai déjà vu, mais je n'en ai jamais acheté, parce que c'est le genre de choses qui se fait de manière un peu confidentielle et qui est, je dirais, qui est une niche, qui est un créneau très particulier. On sait, par exemple, que tel confiseur ou tel pâtissier peut en réaliser à la demande et puis, bon, ça s'achète un peu sous le manteau, ce n'est pas forcément exposé dans toutes les vitrines. Oui, oui, oui. Bon, ben voilà, des actualités. Voilà, des actualités coquines, voilà. Alors, venons-en à cette salade aux épinards. Alors, c'est une salade aux épinards. Alors, habituellement, bon, les épinards, ça se mange cuit. On est tous d'accord. Alors, les épinards, il y a plusieurs grandes variétés. Les épinards à feuilles courtes et les épinards, je dirais, à feuilles longues, ou en tout cas à tiges longues, selon les variétés. Alors, quand j'étais moi-même élève à l'école hôtelière, j'étais toujours un petit peu étonné qu'on appelait bien souvent le plat d'épinards en accompagnement d'une viande, par exemple, épinards en branches. Et pour autant, on nous faisait enlever la tige des épinards. Oui. Je me suis rendu compte, finalement, en trouvant des épinards qui étaient d'origine italienne et qui étaient vendus en bottes. Ce sont des épinards avec une queue très, très longue qui fait, je dirais, facilement 20-25 centimètres. Oui. Et alors, j'en ai acheté et je me suis dit, mais moi, je vais vraiment faire des épinards en branches, d'autant plus que les fibres végétales sont des fibres extrêmement intéressantes pour la santé. On nous parle constamment de cancer de l'intestin, etc. On nous dit également, par exemple, que les charcuteries seraient néfastes au point qu'à cause des nitrites qu'elles contiennent, il ne faudrait en manger que quelques dizaines de grammes, c'est-à-dire l'équivalent de 30 grammes de charcuteries par semaine. Ceci sont hépatées confondues. Donc, c'est très, très peu. Alors, il y a quand même, et j'en ai déjà discuté longuement, il y a quand même une solution. Pourquoi est-ce que les charcuteries comme ça sont réputées être mauvaises ? Parce qu'elles contiennent du sel nitrité. Alors, le sel nitrité se transforme lors de la digestion sous l'effet de certaines bactéries, à savoir que les nitrites deviennent des nitrates. Et ce sont les nitrates qui sont dangereux. Ce qu'il faut éviter, c'est un trop long contact entre ces substances, quelles qu'elles soient, que ce soit celle-là ou d'autres substances d'ailleurs, avec l'intestin, avec le système digestif. Parce que c'est le contact long et prolongé qui permet le passage de ces substances, je dirais, en quantité dans le sang et finalement qui jouent leur rôle néfaste, une fois que la substance est, je dirais, ingérée. Alors, quelle est la solution pour éviter que le bol alimentaire, c'est-à-dire le contenu d'un repas, ne stagne et ne reste dans le corps trop longtemps ? Eh bien, c'est de l'évacuer le plus vite possible. Donc, j'ai dit ça, je n'ai fait qu'enfoncer une porte ouverte. Mais pour faire, je dirais, un transit plus rapide, il faut manger des fibres. Et le problème, c'est que nous ne mangeons plus suffisamment de fibres. Parce que nous avons été habitués depuis des années, parce qu'on nous enlève les fibres d'autre part, parce que la fibre était considérée dans l'alimentation, jadis, comme étant quelque chose de négatif. Je m'explique, vous aviez le pain complet, vous aviez le pain gris, et puis vous aviez le pain blanc. Et le pain blanc, bien tendre, bien poussé, bien frais, était considéré comme le pain des riches. Tandis que le pain gris ou le pain complet était le pain des pauvres. Or, le pain dit des pauvres était finalement bien meilleur pour la santé, parce qu'il contenait du son, et que le son avait ce qu'on appelle un effet de ballast. C'est-à-dire que comme il contenait des fibres qui n'étaient pas digérées, ces fibres font progresser le bol alimentaire dans l'intestin et évacuent plus rapidement le contenu. Alors, c'est la même chose pour les fibres d'origine végétale. Les fibres qui sont contenues, entre autres, dans les épinards, mais aussi dans les haricots et dans d'autres légumes, jouent le même rôle. D'autant plus que les épinards sont également réputés pour être un légume qui est chargé de nitrite, à un moment donné, de sa digestion. Il y aurait une erreur, mais je ne l'ai pas vérifiée, qui voudrait que lorsque les épinards doivent être consommés, on doit toujours les cuire et les consommer le même jour. Or, je sais par expérience que quand on travaillait et qu'on nous apprenait les choses comme ça, on blanchissait les épinards, on le faisait en mise en place, on les rafraîchissait, on en faisait des boules qu'on pressait, on les mettait sur une plaque en plus en aluminium, qui est maintenant interdite en cuisine parce que l'aluminium est réputé pour être également un métal problématique en cuisine. On les recouvrait soit, je dirais, d'un film plastique, mais à l'époque, les films plastiques n'étaient pas aussi courants que maintenant. On les recouvrait tout simplement d'un essuie mouillé et tordu, de manière à ce que ça ne sèche pas. Et on rangeait ces plaques-là dans le réfrigérateur jusqu'à leur utilisation éventuellement le soir ou encore mieux, parfois le lendemain. Or, cette pratique-là est maintenant tout à fait déconseillée parce que le fait de laisser des épinards cuits, stagnés dans une chambre froide, entame le processus de fabrication des nitrites dans les épinards eux-mêmes. Donc, tout ça étant dit, ici, nous allons non pas utiliser des épinards cuits, mais bien des épinards crus et qui vont être, je dirais, utilisés dès le moment où on les aura lavés, qu'on les aura séchés et on va les manger tout de suite. Le fait de ne pas enlever de fibres et de ne pas enlever la queue signifie qu'on va avoir donc des fibres alimentaires et que ces fibres alimentaires vont aider à faire progresser plus rapidement le bol alimentaire dans l'intestin pour éviter que ça nous cause des problèmes. Voilà donc un petit peu le contexte que je dois vous expliquer. D'accord, c'est très bien. Alors, justement, tu vas en profiter puisqu'on est dans le domaine un petit peu de qu'est-ce qui est bon pour la santé par rapport à ces fibres. Est-ce que tu veux développer un petit peu ? Pourquoi est-ce que ces épinards, est-ce qu'il y a d'autres vertus ? Si on plonge dans la culture cinématographique, les films avec Popeye qui mange des épinards, qui appuient sur la boîte, plouf, il y a des épinards qui arrivent directement dans la bouche. Il a des bras énormes. Oui, c'est très bien de me poser cette question-là parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire. En fait, les épinards sont réputés pour être des aliments très riches en fer et le fer étant réputé pour, je dirais, donner de la force. Je ne vois pas trop entre nous la relation entre la force et le fer parce que la force, elle est donnée par des muscles et non pas par du métal en tant que tel. Donc, Popeye a de gros avant-bras et il est très fort et il mange des épinards qu'il arrive à ouvrir. Il arrive à la boîte simplement en la pressant dans sa main. Bon, c'est évidemment de l'histoire. Et l'histoire, elle vient de la chose suivante. C'est qu'en fait, il y avait un chimiste allemand, je dirais même un biochimiste allemand qui s'appelait Emil Wolf. Et alors, Emil Wolf s'était mis en tête d'analyser la teneur en fer, entre autres, de certains aliments. Et les épinards contiennent 2,7 milligrammes de fer au 100 grammes. Ça, c'est la quantité, je dirais, réelle. Et puis, sa secrétaire qui s'occupait de faire, je dirais, les annotations, les comptes rendus, du biochimiste, en fait, elle s'est trompée. Elle a déplacé la virgule du mauvais côté, de sorte que les épinards, tout d'un coup, contenaient 27 milligrammes de fer au 100 grammes, c'est-à-dire 10 fois plus, tout simplement. Et alors, la chose a été publiée telle qu'elle, de sorte que c'était devenu un aliment particulièrement riche en fer et donc bénéfique pour toutes les personnes qui pouvaient souffrir. Alors, il y avait au début du 20e siècle et avant, bien entendu, une anémie qu'on appelait l'anémie pernicieuse. Je ne sais pas si vous savez un peu ce que c'est, l'anémie pernicieuse. Tu peux le rappeler. Alors, c'était une forme d'anémie. Et je dirais presque que c'était les jeunes filles qui en étaient très souvent atteintes. En fait, le fer est très utile pour véhiculer l'oxygène dans le sang. Pourquoi ? Parce que l'hémoglobine, qui est une des cellules que l'on retrouve dans le sang, contient une molécule… Enfin, donc l'hémoglobine… Pardon, je recommence. L'hémoglobine est une molécule qui se trouve dans les globules rouges et cette molécule contient, entre autres, je dirais, les principes actifs qui vont capturer l'oxygène et le véhiculer dans le sang. Bon. Le problème est que quand on a une anémie pernicieuse, on a un défaut, je dirais, qui fait qu'on n'a pas ou bien quantité suffisante ou des globules rouges de mauvaise qualité ou l'hémoglobine est, je dirais, ou en partie absente ou déficitaire. Bon, voilà. Donc, les personnes qui étaient atteintes d'anémie pernicieuse devaient absolument consommer du fer. Et il se fait que le fer peut être de deux origines, soit d'origine animale, soit d'origine végétale. Et globalement, on s'est rendu compte que tous les oligo-éléments et tous les métaux, lorsqu'ils étaient d'origine, je dirais, animale, étaient beaucoup mieux assimilés que ceux qui étaient d'origine végétale. Ah oui. Et c'est la raison pour laquelle les personnes qui étaient anémiques, je dirais, au plus haut point avec cette forme d'anémie qu'on appelle l'anémie pernicieuse, ne devaient leur vie, sauf qu'au fait de manger des produits extrêmement riches en fer. Et les produits extrêmement riches en fer, qu'est-ce que c'était dans l'ordre d'importance ? C'est le foie de veau. Ça, c'est en premier lieu le foie de veau. Et de veau, et non pas de bœuf ou de porc. Donc, le veau, vraiment, était, je dirais, leur planche de salut. Alors, les produits qui contiennent du sang, comme le boudin noir, et alors, on a cru aussi forcément que les épinards pouvaient les aider. Or, il se fait que vous imaginez une petite jeune fille de bonne famille, de 14-15 ans, à qui on fait manger du foie quasiment tous les jours, ou du boudin au sang. Non, ce n'étaient pas les deux mets dont elle raffolait le plus. Et alors, les épinards ne sont pas non plus les aliments dont les enfants raffolent. Oui. Or, il se fait qu'à une époque, manger du boudin un jour et manger du foie de veau le lendemain, et alterner comme ça d'un jour à l'autre, était la seule manière de sauver sa vie. Et pourtant, ça existait maintenant, l'anémie pernicieuse. On n'en entend plus parler, parce que je suppose qu'on a trouvé des solutions médicales bien plus intéressantes. Comme on faisait également, je dirais, des extraits de fer. À un moment donné, ça se vendait en pharmacie. Quelqu'un qui était un peu chétif, qui était un peu pas l'eau, on allait chez le pharmacien, on achetait des ampoules. Ça s'appelait des ampoules en verre. Et alors, il y avait une petite scie, je dirais, pour couper le bout de l'ampoule. Et moi, j'ai pris des ampoules comme ça, on me faisait ingurgiter des mixtures pour me revigorer comme ça, avec, entre autres, du fer. Voilà. Donc, pour revenir à nos épinards, malheureusement, les épinards, qu'ils soient faits ou en concert, ne contiennent pas autant de fer que ce qu'on a dit un jour et que ce qu'on aurait voulu qu'ils contiennent, ce qui est malheureux. Alors, on va les utiliser crues et on va faire une petite salade très rapide qui peut convenir comme ça pour un repas de soirée, un repas très rapide, très simple. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin ? Alors, on va avoir besoin d'une très, très grosse poignée d'épinards par personne. Quand je dis grosse poignée, c'est vraiment parce que la grosse poignée est d'hommes. Donc, c'est vraiment pour faire le volume de l'assiette, la très grosse poignée. Donc, des jeunes pousses d'épinards. Alors, on trouve comme ça dans le commerce, selon la qualité, selon le prix, toute une série d'épinards sous des formes différentes. On peut trouver des épinards à très grandes feuilles avec des grandes queues. Mais ce sont des épinards qu'on va devoir plutôt passer au beurre et qu'on va consommer chaud. Alors, il existe des épinards à petites feuilles à très, très longues queues. Même chose, ce sont des épinards qu'on va devoir manger, manger chaud. Et puis, dans les qualités de feuilles d'épinards à consommer crues, il y a les épinards tout jeunes, tout jeunes, avec des toutes petites feuilles, encore verts, un peu plus clairs comme ça, et qui ont, je dirais, 2, 3, maximum, et encore grand maximum, 4 cm de long. Et puis, vous avez des épinards un peu plus gros qui, eux, ont plutôt, je dirais, de 4 à 5, 6 cm de long pour la partie feuille. L'idéal, c'est de prendre les toutes jeunes pousses d'épinards. D'ailleurs, on les vend sous deux noms différents. Dans un cas, ce seront des épinards, et dans l'autre, ce seront des jeunes pousses d'épinards. Donc, vous prenez, selon ce que vous trouvez, mais une de ces deux qualités-là, l'une étant simplement un tout petit peu plus grande que l'autre. Alors, une petite différence aussi. L'épinard, qu'il soit cru ou cuit, peut donner en bouche une impression de bouche rappeuse. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Oui, oui. Et ce n'est pas pour tous les épinards. On peut très bien en manger qui ne donne pas cette impression-là, et en manger qui donne cette impression de, je dirais, de goût un peu bizarre, comme s'il y avait du tannin dans les feuilles d'épinards. Donc, il faut peut-être parfois, par expérience, choisir et se dire, tiens, si je prends telle qualité dans telle marque ou dans tel conditionnement, ça peut m'arriver. Si je prends telle autre qualité, ça ne m'arrivera pas. Je dirais qu'en principe, ça arrive moins avec les tout jeunes épinards qu'avec les épinards un peu plus grands. Oui. Alors, d'autre part, vous avez besoin de l'art fumé. Alors, de l'art fumé, l'équivalent de 50 à 75 grammes par personne. 50 grammes, c'est bien. 75, disons, c'est pour un bon appétit ou si vous voulez vraiment, je dirais, vous faire plaisir. Des champignons frais, des champignons tout simples, des champignons blancs de Paris. Champignons blancs de Paris, voilà. D'accord. Tout simple, pas trop ouverts. Prenez des champignons parce que le problème, c'est que les champignons, quelquefois, ils commencent à s'ouvrir. Et puis, quand ils commencent à s'ouvrir, je dirais, si c'est le début de l'ouverture, ça va. Vous les achetez déjà un rien ouvert au magasin pour les utiliser le lendemain. Entre temps, ils se sont ouverts et ils deviennent, je dirais, les lamelles ne sont plus rosées. Elles deviennent plus grises, plus brunes, marrons. Et c'est moins intéressant parce qu'on va les consommer crues, justement. Donc, il vaut mieux des champignons, des champignons bien frais. Alors, de nouveau, question qualité des champignons, vous avez un peu de tout. Vous avez des champignons qui sont bien propres, qui sont nickels, il n'y a rien à reprocher. Et puis, vous avez des champignons qui sont un petit peu poudrés de petites particules brunâtres ou noirâtres. Alors, ça, ça tient au mode de culture des champignons. Les champignons sont cultivés sous terre, bien entendu, et dans des bacs d'une espèce de tourbe. Et là, je disais toujours à mes élèves, vous savez ce que c'est, parce que parfois, les élèves sont négligents et en mettent de bien vérifier les champignons ou de les nettoyer. Vous savez, je dis qu'en réalité, ça, c'est du fumier de cheval. Alors, en fait, on réalise un mélange de terreau et de fumier et le mycélium, donc, c'est-à-dire la semence du champignon est répandue dans ce substrat et puis les champignons se mettent à pousser. Alors, on les cueille et puis on coupe le pied. Mais quelquefois, je dirais, il y a encore des filtraces de ce fumier, de ce terreau de cheval qu'il convient d'enlever. Alors, si on a le choix, lorsqu'on est au magasin, entre plusieurs qualités de champignons, prenez les plus blancs possibles et prenez ceux qui sont le plus exemples possibles de cette race, je dirais, de souillure. Oui. Parce que si vous avez des champignons qui sont un peu trop sales, vous devrez automatiquement les passer à l'eau. Si maintenant, les champignons sont tout beaux, tout blancs, avec une simple vérification et éventuellement un petit coup de pinceau ou de brosse à champignons, vous ne devrez pas les passer à l'eau et c'est quand même toujours beaucoup mieux. Oui. Alors, les champignons, quelle quantité ? Alors, je vous donne de nouveau une fourchette, entre 50 et 100 grammes à peu près par personne. Alors, vous avez besoin de croutons de pain. Alors, les croutons de pain, personnellement, je les réalise avec du pain à mille, mais vous pouvez très bien utiliser un pain un peu plus goûteux et un peu plus, je dirais, qui a un peu plus de caractère, comme par exemple un pain d'épauvre ou un pain à l'ancienne. Par contre, là où je suis, je dirais, intransigeant dans ma manière de réaliser mes croutons, une fois que j'ai coupé les croutons en petits dés, je les réalise en pleine friteuse et non pas à la poêle. Ah oui. Ah oui. Alors là, je peux vous dire que des croutons réalisés en pleine friteuse ont une qualité. Ils sont dorés partout de la même manière. Oui. Ils sont bien frits. Ils ne brûlent pas parce que vous les enlevez, je dirais, au bon moment. Oui. Tandis que dans une poêle, qu'est-ce qui se passe ? Vous devez constamment remettre de la matière grasse. À l'endroit, si vous avez une poêle qui est mise sur un fourneau au gaz, à certains endroits, la puissance est plus importante. Oui, c'est vrai. Vous avez des croutons qui restent blancs à un endroit de la poêle et qui deviennent déjà bruns à un autre endroit. Vous devez constamment les remuer de manière régulière. Sinon, ils risquent de trop colorer sur une face et de rester blanc sur l'autre. Donc, pour moi, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et rien ne vaut le fait de faire ces champignons en pleine friteuse. Alors, vous allez me dire… Non, attends. Les croutons de pain. Pardon, pas les champignons, les croutons. Les croutons de pain. Ma langue vient de fourcher. Les croutons. Et alors, par contre, si vous voulez avoir le même résultat, vous pouvez vous dire, oui, mais bon, moi, dans ma poêle, je mets du beurre. Tandis qu'à la friteuse, ce n'est pas forcément du beurre. Moi, je vous dirais que jusqu'à ce que nous ayons affaire aux inondations de l'année passée, je mettais du beurre clarifié dans ma friteuse. Parce que j'achetais le beurre clarifié d'une laiterie qu'ils fabriquaient. Et le beurre clarifié, c'est un beurre, je dirais, déshumidifié, sans eau et sans caséine. Et quand on veut faire que ce soit des frites ou que ce soit des croutons, ou entre autres, ou bien cuire de la viande, dans du beurre clarifié, en pleine friteuse, c'est génial. Ça va très vite et c'est toujours bien fait de tous les côtés. Donc, ça, c'est pour les croutons. Alors, comme l'assaisonnement maintenant, ce ne sera pas de l'huile, ce sera de la crème fraîche, de la crème fleurette. Alors, c'est ça qui est original. C'est que c'est une recette où finalement, on va compenser l'apport en matière grasse des croutons et du petit salé fumé en ne mettant pas d'huile, mais en mettant de la crème qui est beaucoup moins riche, évidemment. Même une crème à 40% de matière grasse, qui est le taux maximum pour une crème liquide, c'est moins riche que de l'huile, où là, c'est 100% de matière grasse. Et puis, c'est original d'assaisonner avec de la crème. Alors, du vinaigre, par contre, là, un bon vinaigre de vin rouge, et je ne saurais que vous conseiller mon vinaigre préféré dans les vinaigres foncés, c'est le vinaigre de Xerès. À défaut, éventuellement, un vinaigre de bon vin rouge vieux, éventuellement un vinaigre balsamique, si vous aimez bien le côté un peu plus doux et que vous aimez mettre un vinaigre, je dirais parfois, qui coûte un peu plus cher et qui a beaucoup de goût, le vinaigre balsamique, mais le véritable, parce qu'on vend sous nom de vinaigre balsamique. Vous savez, quand on achète un vinaigre balsamique, à 3 euros la bouteille, on a, je dirais, plus une copie de vinaigre balsamique qu'un véritable vinaigre balsamique. Et il vaut mieux parfois acheter une véritable bonne bouteille en y mettant le prix et en ne mettant que quelques gouttes de vinaigre dans sa préparation ou sur sa préparation, mais avoir quelque chose qui vaut la peine. Alors, le traitement n'est pas compliqué. Le traitement, c'est vraiment très simple. Vous lavez vos épinards ou alors vous avez acheté des épinards qui sont déjà prélavés, ça existe. Sinon, vous les lavez, vous les brassez dans l'eau délicatement pour ne pas frasser les feuilles. Vous les égouttez, vous les essorez. Éventuellement, vous les relavez une seconde fois parce qu'on dit toujours qu'une première fois n'est pas suffisant. Il faudrait que l'eau, je dirais, de la deuxième fois soit aussi claire que l'eau qu'on vient de faire couler du robinet. Ça voudra dire que les épinards sont bien lavés. Petite remarque, ça, c'est important. Quand on lave les épinards dans l'évier, pas de problème, on met l'eau dans l'évier, on brasse les épinards et puis on les reprend par le dessus. Quand on lave, et c'est souvent le cas des ménagères qui faisaient ça, elles lavaient leurs salades dans un seau de cuisine, dans un seau. Et puis, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Une fois qu'elles avaient bien brassé, que ce soit de la laitue, que ce soit des salades mélangées, que ce soit des épinards, lorsqu'elles avaient bien brassé le seau, elles mettaient leurs mains dessus et puis elles versaient l'eau au travers de la salade. Là, qu'est-ce qui se passait ? Le sable qui s'était déposé dans le fond du seau, qui s'était détaché les feuilles, redevenait prisonnier. Ils se retrouvaient dans le filtre, je dirais, composé des légumes qu'elles étaient censées avoir nettoyés. Et oui. Mais c'était courant, ce genre de choses. Je l'ai vu faire moi-même par une grand-mère ou par une maman ou par une voisine. J'ai vu faire ce genre de choses à plusieurs reprises. Mais quand on y réfléchit, c'est une absurdité, évidemment. Ah ben, il y a le total. Le total, hein. Parce que, bon, on remet les saletés dans le produit qu'on vient de nettoyer. Absolument. Donc, on prend toujours, on prend toujours, je dirais, les feuilles que vous avez nettoyées par le dessus et on les égoutte. Et puis, vous verrez, dans le fond du seau ou dans le fond de votre évier, vous aurez du sable, vous aurez des petits graviers, éventuellement, vous aurez des saletés. Et puis, vous les éliminez, bien entendu, dans l'évier. Donc, on a les épinards qui sont bien lavés, qui sont bien séchés, on les a essorés. On peut faire soit une assiette individuelle par personne, soit un plat collectif. Ça, c'est comme on a envie. Oui. Alors, on coupe les lardons en petits morceaux, mais vraiment, en tout petits morceaux, ça, c'est important. Oui. Et on les fait revenir dans un petit peu de matière grasse. Alors, vous avez parfois des recettes où on vous dit que le lard va exuder sa propre matière grasse et patati, patata. Ça va toujours beaucoup moins bien et beaucoup moins vite. Absolument. On met un petit filet d'huile d'olive, éventuellement, à défaut un peu de sein doux. Dans la poêle, on fait chauffer, on met les lardons et à ce moment-là, ils vont déjà, je dirais, commencer à chauffer et à fondre dans le petit lit de matière grasse qu'on y a mis. Et c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup mieux que de les faire fondre à sec dans la poêle. Alors, on les remue régulièrement pour qu'ils soient bien colorés. Alors, ils doivent tout simplement grésiller et être chauds et vous les mettrez chauds sur la salade. Ce sera encore mieux. Oui. Alors, les épinards, si vous faites un plat collectif, mais même si ce n'est pas le cas, vous les assaisonnez à l'avance. Ça veut dire quoi ? Qu'au moment dressé, vous les mettez dans un plat, vous ajoutez la crème fraîche, vous ajoutez du sel, du poivre, vous les mélangez et vous les dressez sur assiette. Donc, ils seront déjà assaisonnés sel, poivre et crème. Vous mettez ensuite les lardons et puis vous mettez les champignons que vous aurez émincés à cru. Voilà. Vous mettez ça dessus et vous terminez par vos croutons que vous essayerez de réaliser si possible au dernier moment. Qu'ils soient eux-mêmes tièdes et ne pas oublier que les croutons doivent être salés légèrement parce qu'un crouton qui n'est pas salé n'a pas bon goût. Alors, les croutons, vous les passez en friteuse, vous les mélangez. Alors, pour les mélanger dans le panier, moi, j'utilise une grande pince qu'on appelle une brusselle, en fait. Ce sont les pinces actuelles avec un très, très long bec de manière à ce que vous puissiez bien remuer les croutons dans l'huile. Ne soyez pas étonnés quand on met les croutons en pleine friteuse, ça mousse très fort. Donc, en fonction de l'habitude qu'on a, on sait si on peut en mettre un peu, beaucoup dans le même panier pour ne pas avoir l'huile qui, évidemment, déborde sur le plan. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, voilà. On les égoutte, on les met sur un papier absorbant de manière à ce qu'ils absorbent un petit peu de l'huile, je dirais, excédentaire. On les sale et vous les mettez directement sur la salade et alors quelques gouttes de vinaigre balsamique ou éventuellement, si vous mettez du vinaigre normal à ce moment-là et non pas un vinaigre balsamique à ce moment-là, vous assaisonnez avec un tout petit filet de vinaigre au moment où vous avez mis la crème fraîche. Voilà. Et le plat est terminé et il n'y a plus qu'à le déguster. C'est formidable. Je reviens un petit peu, Guy, si tu veux bien, sur le phénomène de la friteuse. Oui. Ça nécessite d'immobiliser un ustensile et puis surtout la matière grasse parce que cette matière grasse-là, tu la réutilises plusieurs fois ? Oui, je la réutilise plusieurs fois. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai une friteuse électrique avec un fond, je dirais, d'huile qui est en dessous de la résistance. Oui. Donc la résistance, elle se trouve dans le bac même et non pas en dessous du bac. D'accord. Ce qui veut dire que comme il y a une zone froide, tout ce qui est particules, parce que les croutons font des particules, évidemment. Oui, oui. Tout ce qui est particules, je dirais, que ce soit de frites ou de croutons, descend en dessous des résistances et quand on change l'huile, on se rend compte finalement qu'il y a dans le fond, je dirais, employons le terme, une espèce de vase, de couche, je dirais, noirâtre, brunâtre en tout cas, de particules, de chapelure, de petits bouts de frites, etc. Mais ce sont des choses qui ne sont pas recuites d'opération en opération puisque ça se trouve dans la zone froide et que ce n'est jamais remis en suspension dans le restant de l'huile. Le restant de l'huile va rester clair, simplement scolorer et devenir de plus en plus foncé, mais les fameuses particules en question, elles restent dans le fond sans mire au restant. Elles vont quand même bien chauffer la prochaine fois aussi. C'est-à-dire que ça chauffe mais nettement moins fort puisque l'huile va se comporter en chauffant par les résistances et en montant vers le dessus, pas en descendant vers le bas. Donc, ça va chauffer effectivement mais ça n'atteint pas la même température. Si vous réglez votre friture par exemple sur 180 degrés, le fond ne va pas atteindre les 180 degrés. Alors, il y a aussi une autre possibilité qui existe, c'est d'avoir dans le panier des filtres amovibles. Ça se vend maintenant donc ce sont des filtres en matière qui résistent à la chaleur. Alors, on peut y mettre des frites, on peut y mettre des croutons, tout ce qu'on veut et à ce moment-là quand on enlève le panier, je dirais que l'huile s'écoule au travers du filtre mais retient les petites particules qui à ce moment-là se retrouvent avec vos croutons ou avec vos frites évidemment. On ne peut pas voir tous les avantages du même côté. Il n'y a pas des inconvénients. L'huile va rester plus claire et plus propre plus longtemps mais les particules, vous les enlevez à chaque fois au fur et à mesure. Alors, il y a une autre solution mais ça c'est un peu plus onéreux, c'est d'avoir deux friteuses. Alors, c'est après chaque usage, surtout quand on a un usage de type crouton, c'est de passer entièrement son bain d'huile dans un filtre, dans des filtres spéciaux en papier adapté et puis on remplit la deuxième friteuse et on travaille comme ça alternativement avec deux friteuses. Mais là, il faut investir dans deux friteuses différentes. Alors, il y a une autre solution quand on a, je dirais aussi un peu plus les moyens, c'est d'avoir une friteuse jeune et une friteuse vieille si je peux dire. Alors, ben oui, mais quand je dis vieille, ce n'est pas parce qu'elles auraient de l'âge mais c'est parce qu'on les alterne avec de l'huile plus jeune ou de l'huile plus vieille tout simplement. Et alors, on garde l'huile la plus propre, je dirais jusqu'à cinq usages pour les choses, je dirais plus belles, plus neuves et puis les choses comme les croutons, comme les panures, comme le poisson, comme les beignets, on les fait dans la friteuse qui a, disons, de cinq à dix usages déjà et à ce moment-là, on ne salit pas la belle friteuse et puis lorsque celle-là aura atteint ces cinq utilisations, elle va remplacer la plus vieille qu'on va pouvoir éliminer et on en remet une nouvelle en route. Ça, c'est aussi une possibilité. Oui. J'avoue que je n'ai pas de friteuse parce que je... Bon, ce n'est pas une manière de cuire qui m'intéresse vraiment. C'est ça, voilà. C'est vrai, si je dois faire des croutons, je vais utiliser la poêle. C'est ça, voilà. Bon, voilà. Parce que je... Bon, je ne l'utilise pas assez, il faut garder lui, bon, c'est un petit peu en détente. Et vous ne faites pas de frites alors, si je trouve ça bien. Non, non. Non, je ne fais pas de frites et quand c'est le moment des pommes de terre nouvelles, pardon, je les mets sur une plaque qui va au four, sur la plaque, je mets du papier sulfurisé, papier cuisson et au préalable, mes pommes de terre que j'aurais découpées, que j'aurais séchées, je les mets dans un récipient assez grand et je fais couler un tout petit peu d'huile. C'est ça. Et ensuite, je remue, je fais un mouvement pour que toutes les pommes de terre passent par un peu cette matière grasse, mais ce n'est vraiment pas beaucoup, c'est un demi-pouce, quoi, tu vois, ça fait quoi, trois, quatre, trois centilitres d'huile et ensuite, je répartis mes pommes de terre sur la plaque et je mets à 200, 220 degrés la chaleur tournante et voilà. En fait, c'est un mode de cuisson qui n'est pas un mode de cuisson classique parce que nous sommes entre deux techniques. Nous sommes à la fois entre la technique des pommes sautées et la technique des pommes rissolées. Oui, d'accord. C'est une technique mixte qui existe, on la trouve évidemment dans la littérature et dans toutes les techniques qu'on peut voir sur Internet, mais d'un point de vue, si on se réfère à la technique classique, on a soit des pommes rissolées soit les pommes sautées. Dans les pommes sautées, on a encore deux types, on a ce qu'on appelle les pommes sautées à cru et les pommes sautées à cuit. Ah oui. Tandis que dans les pommes rissolées, on a des pommes de terre qui ont été blanchies, cuisson incomplète à froid. Oui. Alors, c'est un peu technique, mais bon, ça c'est la cuisine classique. D'accord. En fait, les plus belles pommes pour moi, ce sont les pommes rissolées. Alors, comment fait-on ? On taille toutes les pommes de terre selon la même forme et la même taille, ça c'est important qu'elles soient toutes de la même taille. Oui. Je vais prendre le cas des célèbres pommes châteaux qui est un grand classique. Donc, on fait des espèces de petites tonnes laies en forme de... des petites pommes de terre en forme de petites tonnes laies comme ça. Et ensuite, on les blanchit. Donc, on les fait partir à l'eau froide, on amène à ébullition, on les égoutte mais sans les rafraîchir. Ça, c'est une erreur qu'on rencontre. Mais alors là, chez tous les novices et chez plein de gens comme ça, voire même sur le net, ce sont des gens qui n'ont rien compris à la cuisine qui font des bêtises pareilles. Alors, il ne faut pas les rafraîchir pour une raison toute simple. C'est que le but du blanchiment, ça n'a pas été de les pré-cuire ni de les cuire. Ça a été d'amener le cœur de la pomme de terre à une température de 100 degrés. Puisqu'elles vont partir d'eau froide, on arrête à l'ébullition. Donc, la température de l'intérieur de la pomme de terre aura été élevée à la température de l'ébullition de l'eau, en fait. C'est pour que la cuisson se fasse mieux. Parce que si on mettait les pommes de terre comme vous le faites, c'est-à-dire froides dans un four, le risque est qu'elles colorent beaucoup trop à l'extérieur tout en n'étant pas cuites à l'intérieur. Ça, c'est un risque. Oui. Et alors, surtout que le fait de colorer les pommes de terre dans la matière grasse au four entraide la production d'une coque dure autour qui, elle-même, empêche la bonne pénétration de la chaleur. Oui, on peut... Voilà. C'est la raison pour laquelle on blanchit les pommes de terre avant, mais sans les rafraîchir. Parce que si on les rafraîchit, qu'est-ce qu'on fait ? On fait refroidir de nouveau la pomme de terre qu'on avait fait chauffer. Tout à fait. Et alors, on les met dans un lit de matière grasse qui, classiquement, est ce qu'on appelle du beurre clarifié. Donc, c'est le même beurre que celui dont j'ai parlé tout à l'heure. On les met dans du beurre clarifié. On les enfourne dans un four à 180 degrés. La cuisson doit durer 20 minutes. On ne sale pas parce que le sel fait durcir la peau des pommes de terre. On les sale en fin de cuisson. Et puis, on les remue au moins quatre fois pendant la cuisson de manière à ce que toutes les faces de la pomme de terre aient été présentées à la matière grasse qui est dans le fond et, je dirais, la chaleur du four qui vient et latéralement et par le dessus, de manière à ce qu'elles soient disons bien dorées et bien colorées. Une belle pomme château, c'est pour moi la meilleure des pommes de terre d'accompagnement pour tout ce qui est viande, rôti et ainsi de suite. Et alors, ce sont les pommes rissolées faites de manière classique dans une lèche frite. Et puis alors, vous avez les pommes sautées. Alors, lorsqu'elles sont sautées accrues, c'est toujours dans une poêle coupée en tranches de quatre millimètres à peu près. Donc, on prend les pommes de terre qu'on épluche, on les coupe et puis on les fait sauter de nouveau au beurre clarifié. Mais il faut, je dirais, les cuire pendant 20 minutes en les faisant sauter en permanence de manière à ce que la cuisson soit la plus régulière possible. Et puis, vous avez les pommes sautées à cuit. Cette fois-là, on cuit des pommes de terre à l'avance en pot, on les épluche et alors, on les coupe en tranches plus épaisses d'un centimètre cette fois-là. Et alors, on les fait colorer tout en les faisant réchauffer, je dirais, des deux côtés. Donc, on les retourne tout simplement. Et comme elles sont déjà cuites, évidemment, on ne fait que les chauffer et les colorer extérieurement. Voilà, ça, ce sont les pommes sautées à cuit. Alors, mesdames, messieurs qui nous regardez, qui nous écoutez, vous vous rendez compte, vous avez eu la recette de la salade d'épina. Et en plus, les pommes de terre sautées, rissolées. Et les pommes rissolées, voilà. Et les pommes, ce n'est pas extraordinaire ça ? Mais de manière classique, attention, parce qu'on vous inventera plein d'autres histoires. Par exemple, Mackay nous vend ce qu'ils appellent des cubes de pommes rissolées, mais qui se font en friteuse. Bon, ça marche aussi, elles sont très bonnes. Mais alors, en fait, des cubes de pommes de terre traitées comme ça, ce sont des pommes parmentiers. C'est leur vrai nom, en réalité, parce que les choses ont des noms en cuisine classique que maintenant, les grandes marques semblent dédaigner. Alors, quand vous trouvez en surgelée des pommes duchesse en friteuse, bon, ça, c'est le pire du pire. Et surtout, quand on accorde duchesse et qu'on met S à duchesse. C'est vraiment haricots princesses avec S à princesses et pommes duchesses avec S à duchesse. Là, ça, c'est la catastrophe des gens qui ne savent pas ce que les appellations veulent dire. Oui, ce qui est la majorité des cas, on ne peut pas... Parce qu'une véritable pomme duchesse, bon, elle se fait au four, elle ne se fait pas en friteuse, évidemment. Eh bien, alors, Guy, on a fini pour cette très belle salade. En tout cas, pour la recette, disons, toute simplissime comme ça, de la salade d'épinards. Alors, vous allez peut-être me demander, mais bon, si je n'ai pas d'épinards ou que je ne veux pas mettre que des épinards, qu'est-ce que je peux mettre finalement ? Alors, vous avez toute une série de petites feuilles qui vont particulièrement bien remplacer en tout, en partie. Je dirais en partie. Vous avez déjà la roquette, évidemment. Ah oui. Fait un mélange épinard-roquette, ça peut être superbe. Absolument. Donc, épinard-roquette. Petite remarque concernant la roquette. La roquette est une herbe qui est toxique. Il faut le savoir entre grandes quantités. Je rassure tout le monde tout d'un coup. Alors, elle est plus toxique quand on a affaire à de la vieille roquette. Quand je dis de la vieille roquette, c'est-à-dire la roquette de feuilles plus longues. Lorsque les feuilles sont plus jeunes, il y a moins de substances toxiques dedans. Donc, on achète évidemment de la roquette ou on l'accueille quand elle est jeune et pas quand les feuilles ont 35 cm de long dans son jardin. Oui, oui, oui. Ça, c'est pour la roquette. On peut également, quand la saison s'y prête, mettre de la salade de blé, de la mâche, de la doucette. C'est la même chose. Oui, oui. Alors, c'est plutôt une salade d'hiver ou d'automne, mais elle commence à l'automne et puis on l'a pas dans tout l'hiver. Il y a deux grandes variétés de doucettes. Il y a la salade de blé courte et la salade de blé longue. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah oui. Non, mais alors, Guy, est-ce que je peux revenir sur ce thème, salade de blé ? Je n'avais jamais entendu ces termes-là. Alors, chez nous, on va plutôt appeler ça de la salade de blé. En France, on va plutôt dire de la mâche. Oui, mâche ou doucette. Ou doucette, voilà. Alors, elle porte encore d'autres noms. Oui. Ce sont des... Chez nous, ça a toujours été salade de blé, mais qu'on connaît aussi sous le nom de mâche. Maintenant, bon, forcément, la salade de blé vient essentiellement de France. Elle vient de la région de Nantes, d'ailleurs. Oui. C'est une salade... On en trouve chez nous aussi. C'est une salade qui est cultivée dans des terrains relativement sablonneux. Et alors, elle a la capacité... Maintenant, on la cultive sous tunnel, sous serbe. Elle avait la capacité de ne pas geler dans les jardins. Donc, elle supportait bien les climats. Donc, on la récoltait, on la trouvait. C'était une des rares salades qu'on pouvait trouver l'hiver qui ne souffrait pas trop du gel ou du mauvais temps. Alors, il y a donc, je disais, deux grandes variétés. Enfin, il y a beaucoup d'espèces, beaucoup de cultivars, mais il y a deux grandes variétés. Il y a la courte et il y a la longue. Alors, personnellement, je trouve que la courte est toujours meilleure, à la fois et en goût et en tenue. C'est-à-dire que la courte va beaucoup moins vite se froisser. La longue à la malencontreuse idée, c'est de se flétrir plus rapidement et surtout de se flétrir avec l'assaisonnement. Oui. elle supporte très, très mal, je dirais, l'assaisonnement. Elle se cuit. Elle se cuit. Voilà, elle supporte très, très mal l'assaisonnement fait trop rapidement. Oui. Tout simplement parce qu'elle est configurée avec des cellules qui sont plus, qui se percent plus facile, qui s'amonlissent plus rapidement, finalement. Tandis que l'autre, elle va rester plus rigide et je trouve qu'elle est meilleure. Et alors, encore une autre salade qui est souvent négligée mais qui peut marcher aussi en complément, c'est le cresson, le cresson de fontaine. Oui, ça c'est plus compliqué à trouver. Ah ben, ça dépend de l'endroit où on est. Quand on a la chance d'avoir un marchand de quatre saisons qui vend des bottes de cresson qui ont les queues dans l'eau, comme on dit, qu'il achète dans une cressonnière ou bien qu'ils sont livrés directement depuis la cressonnière, ça c'est l'idéal. Et alors, pour le cresson, toujours acheter du cresson cultivé, éviter d'aller soi-même dans les prés chercher du cresson sauvage à cause de la douve du foie. C'est quand même très, très connu. La douve du foie n'est quand même pas une maladie bénigne. Vous avez là un parasite qui peut passer dans le sang, qui va se loger dans le foie, qui fait des, je dirais, des galeries, des colonies là-bas mal placées. Oui, c'est des ravages. C'est des ravages. Donc, il vaut mieux acheter du cresson quitte à payer le prix de la botte, mais acheter du cresson soit chez un cressonnier, soit, je dirais, chez un maraîcher. Alors, le cresson, lui, on va l'utiliser, c'est une petite remarque, en coupant la botte à hauteur du fil qui sert à la nouée. Oui. Souvent, il y a un petit fil rouge ou un petit fil en métal qui noue à peu près aux deux tiers de la hauteur. Alors, pour la salade, on coupe toujours le cresson au ras du fil. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les cubes ? On peut faire du potage. Alors, si on n'a pas le temps de faire du potage, tout simplement, on les lave et on les met au surgélateur et puis, quand on refera du potage, je vous en reparlerai prochainement, on utilise les queues de cresson qu'on a mis en sécurité. Voilà. D'accord, d'accord, ok. Alors, ce sont toutes les salades qui vont, je dirais, compléter les épinards, voire les remplacer. Moi, je dirais plutôt les compléter judicieusement en mettant une partie épinard, une partie cresson ou une partie roquette ou une partie mâche, voire mélanger trois feuilles en même temps. Il n'y a pas de souci. Oui. Alors, la question, qu'est-ce qu'on boit avec cette salade d'épinards ? Ah, c'est une bonne question. Alors, l'idée qui me vient comme ça à l'esprit, mais vraiment, comme ça, elle vient de germer. Je verrais très bien un vin blanc, je vais vous dire lequel. Je verrais très bien un vino verdé du Portugal. Pourquoi ? Parce que le vino verdé est un vin d'été, d'une part, c'est un vin de soir, d'autre part. La salade en question, vous allez plutôt la prendre l'été, plutôt qu'en plein hiver. Et d'autre part, le vino verdé est légèrement acidulé. Donc, il va convenir avec des plats qui sont les mêmes acidulés. Oui. Donc, moi, je vous conseillerais un vino verdé, par exemple. D'accord. C'est mon avis, voilà. Oui, oui. Je ne vois pas un vin rouge, bien entendu. Non, non, Ça ne marchera pas du tout à cause du vinaigre. Oui. Éventuellement, un rosé. Oui. Le vino verdé, c'est un vin qui me plairait bien avec ça. Oui, oui. d'accord. D'accord. Formidable. Eh bien, merci Guy pour ces très belles recettes. Épinards, pommes de terre. Merci Guy et à très bientôt pour une prochaine recette. Eh bien, à bientôt, Claude. Merci chers amis, bonsoir et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz